Pourriez-vous imaginer remplacer vos amis par une intelligence artificielle ? Ma collègue allemande Hélène Fares a fait le test. Bienvenue dans la websérie Homo Digitalis. A partir de quand nous ne serons plus de véritables êtres humains ? Aujourd'hui on va parler de l'amitié. Est-ce que vous seriez prêts à échanger votre meilleur ami contre une intelligence artificielle ? Voici Hélène et Josie, les meilleurs amis du monde. Même si on les voit plus souvent ensemble sur Instagram que dans la vraie vie. Pour autant, Hélène pourra-t-elle remplacer son ami par une intelligence artificielle ? Et bien c'est exactement ce qui nous attend, d'après Yann Pearson. Ce futurologue imaginait déjà l'avènement du texto, émoji inclus, alors que le chancelier allemand Schroeder célébrait l'achat de son tout premier téléphone portable. Des émotions artificielles. Allons faire un tour du côté du Japon. Là-bas, le principe de l'amitié entre humain et intelligence artificielle est presque une réalité. Les Japonais ont un rapport très différent à la technologie. Dans la culture pop nippone, les robots ne sont pas méchants, mais mignons. Par exemple Astro, le petit robot. Et en plus, pour beaucoup de Japonais, les machines ont une âme. C'est un peu le cas de Lisa. Elle a beaucoup d'amis, mais la plupart sont virtuels. Parfois, le contact avec des personnes réelles lui manque. Alors, elle va dans une agence et se loue une copine. Ce genre d'amis de location coûte un peu plus de 100 euros par jour. Lisa peut se le permettre. Elle cumule deux emplois et travaille souvent 16 heures par jour, comme beaucoup de Japonais. Même si ça ne veut pas dire que tous vont louer les services d'un être humain. L'avantage d'une vie avec des amis virtuels et de location, c'est que Lisa peut décider de la proximité qu'elle a avec les gens. C'est-à-dire que les amis et les amis ont joué à l'entour de l'entour de l'entour. Le somme homme pour Lisa, c'est le Maiden Café, un restaurant de jeu de rôle. Ça fait très manga tout ça. Mais qu'est-ce que le réel ? Et qu'est-ce que le virtuel ? Peut-être qu'un jour, à nos yeux, les deux concepts ne feront plus qu'un. Ça fait très anglo. Lisa n'a pas voulu nous présenter son ami virtuel. Trop intime selon elle. Je regarde une pub sur ce genre de partenaire virtuel. Tout un programme. Le modèle d'un écrit. Une amie en hologramme. On peut même lui écrire en déplacement. À l'autre bout, il n'y a pas une personne, mais une intelligence artificielle. Plus on lui parle, plus elle s'améliore. Et ça marche. Des Japonais ont déjà épousé leur fiancée virtuelle. Une virtuelle Freundin wäre für mich überhaupt nichts. Je pense que ça serait plutôt grusel, pour être honnés. Et je pense que c'est ce que ça va me permettre aujourd'hui. Je n'ai pas de connaissance. C'est ce qu'il y a de la Jossi ! Jossi ! Jossi ! Bonjour ! Je m'appelle Jossi. 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 Je suis l'ai dit. Jossi. 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 Je suis dans la Cloud. J'ai été créé par des Social-Media-Accounts de Josie. C'est gruselé ! J'ai trainé avec Josie, à parler, à parler, à penser et à lacher. Si ça n'est pas réveillé, comme elle dit, c'est ce qui n'est pas une des données. C'est une Wiedergabe dessen et pour moi, c'est un peu comme ça. Hélène a discuté pendant une demi-heure avec l'intelligence artificielle de Josie. Puis, on lui a dévoilé le poteau rose. Hélène a participé à une simulation futuriste, car l'intelligence artificielle parfaite n'existe pas encore. Une caméra 3D a filmé son ami Josie. Je suis un abîmé de Josie virtuel. Puis, son image a été projetée dans cette avatar-box. On se croirait presque dans la fameuse pub japonaise. Sauf que c'est une imitation. Avec la complicité d'un véritable être humain. Car pour l'instant, l'intelligence artificielle n'est pas capable de grand-chose. Pas plus chez nous qu'au Japon. Sauf que là-bas, les gens y sont plus ouverts. Est-ce que tu veux dire, ça va à utiliser ? Il n'est pas abouillé que ça soit dans quelques années. Pour moi, c'est difficile à savoir, qu'il y a la personne, 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 qu'il y a la personne. C'est bon la personneữa d'une autorité. Et bien apprécié au soutien. Il faut faire un短�RA friendship. C'est peu Micronique très douce. Blaise braivation también. C'est un né de prefère un grand 있어요. Un peu forgot aussi, André-Quier. C'est un boa. Un beau combat est entre eux enoutre littér When agriculture. Dans l'est 4 kg, momentan, à voir tausende meilen weit entfernt. Hélène nous explique bien le principe d'amitié, cette symétrie empathique, vouloir faire plaisir à l'autre parce qu'il compte et que son bonheur nous rend heureux. Mais au-delà de l'empathie, on peut aussi parler de la liberté. Est-ce que l'intérêt d'interagir avec un être humain ne réside pas aussi dans le fait qu'il puisse être libre d'être amis avec n'importe qui, mais qu'ils me choisissent moi ? Et vous, pourriez-vous avoir des amis virtuels ? Dites-nous tout sur arte.tv slash homo digitalis